La diogène attitude, vous savez ces gens qui accumulent. Dans une certaine mesure, diogène est une forme d'addiction puisqu'on est accro à tout ce qu'on va accumuler et pouvoir ramener dans sa maison. Il y a probablement autant de formes de diogène qu'il y a d'individus, même s'il y a des constantes naturellement. Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand plaisir que de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis la fin des années 80. J'accompagne les hommes et les femmes qui ont jusque-lors galéré en amour à attirer directement la bonne personne sans passer par la case addiction, maltraitance, toxicité, infidélité, mensonge, comportement humiliant ou non respectueux qui sont malheureusement très souvent fréquents dans la nouvelle jungle des rencontres. J'ai une approche à la fois clinique qui consiste à comprendre pourquoi ça bloque et de coaching qui consiste à proposer à travers le comment des solutions pour avancer. Pour vous aider à aller plus loin, j'organise un webinaire dimanche 14 mai à 20h sur le thème de l'intelligence émotionnelle et de la quête amoureuse. Vous trouverez le lien pour vous inscrire ci-dessous. Enfin, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, il suffit de cliquer et aussi sur la cloche des notifications pour recevoir les infos de chaque nouvelle vidéo. En attendant le 14 mai, vous pouvez télécharger ma mini-formation offerte « Attire ton âme sœur » et garde-la près de toi. Le lien est dans la description. Prenons un exemple très concret et caricatural. La diogène attitude. Vous savez, c'est gens qui accumulent. Donc il y a deux sortes de diogènes. Il y a les diogènes sales. Alors là, c'est crottes partout, crottes de chiens, pourriture, viande avariée, cafards, etc. On voit de temps en temps des reportages sur ces gens-là et ils arrivent habillés de blanc avec des combinaisons de cosmonautes quasiment pour passer au Karcher, tout l'espace qui est crade. Ça, ce n'est pas un exemple que je trouve intéressant parce que je n'ai jamais accompagné quelqu'un comme ça. En revanche, j'ai souvent eu l'occasion d'avoir dans ma patientèle, comme on dit, des personnes qui étaient complètement encombrées. J'ai d'ailleurs fait une vidéo en interview sur le sujet de l'encombrement et de l'amour. Ça implique plusieurs choses d'être encombré. D'abord, c'est le bordel. Donc, on est obligé d'escalader des petits tas. On ne s'y retrouve pas. Il y a un bordel qu'on connaît bien, mais il y a des bordels dans lesquels on ne peut que se perdre. Et même en étant intelligemment organisé, on arrive à perdre des PV, perdre des papiers importants et avoir évidemment des conséquences administratives derrière. Être diogène, ça n'implique pas de visite. Si quelqu'un vient chez vous, vous ne pouvez pas recevoir cette personne. Moi, je me souviens d'une diogène qui avait bloqué sa cuisine avec des cartons et qui avait mis par terre le beurre, les biscottes et la confiture du petit déjeuner. Mais on pourrait raconter mille exemples de ce type. Comment pouvez-vous recevoir quelqu'un, surtout si vous cherchez l'amour, si vous vivez dans un lieu qui n'est pas propice à recevoir quelqu'un ? J'ai même un autre cas où la mère de ma coche restait sur le pas de la porte et refusait de la laisser rentrer. Un jour, elle est allée à l'hôpital. Ma coche a dû rentrer pour les papiers, les affaires, etc. Elle a découvert non seulement que c'était diogène, mais qu'en plus, sa mère était alcoolique. Ce qu'elle ne savait évidemment pas. Elle a vu toutes les bouteilles d'alcool cachées. Donc, il y a probablement autant de formes de diogène qu'il y a d'individus. Même s'il y a des constantes, naturellement. Ça implique des problèmes administratifs. Si vous ne payez pas vos factures, si vous êtes en retard, vous allez vous retrouver avec des lettres d'huissier, des lettres de relance, des frais. Ça implique de rater des rendez-vous qu'il aurait compté pour vous, des mariages, des baptêmes, ce que vous avez égaré, le courrier. Plus tout ce qu'on peut imaginer comme conséquence quand on est finalement à vivre au jour le jour et à ne s'occuper de rien. Laissez la maison tomber en désuitude parce que personne ne peut faire de travaux vu que ce n'est pas accessible. Vivre dans le bruit si vous ne pouvez pas mettre de double vitrage parce que la fenêtre est inaccessible. Vous l'avez compris, c'est sans fin. Ça implique évidemment de la solitude. Qui va pouvoir continuer à venir vous rencontrer dans cet espace mortifère ? Qui est comme un tombeau. Si vous avez encore deux, trois amis qui le font, vous êtes quelqu'un de très chanceux. Comment faire venir une femme de ménage ? Et si vous êtes âgé, comment faire venir une aide à domicile ? Donc ça implique forcément de la solitude puisque vous ne pouvez pas rendre des invitations, sinon au restaurant. Si vous avez de l'argent, vous pouvez les inviter. Ça peut fonctionner. Mais très souvent dans la diogène attitude, il y a aussi des achats compulsifs. Et parmi les choses qui se sont entassées, il n'y a pas forcément des objets trouvés dans la rue. Il y a parfois des choses achetées encore sous emballage et jamais portées. Ça implique des problèmes d'argent, puisque tout ça, ça coûte. Et que si on est parfois coincé dans sa caverne, peut-être qu'on ne peut pas beaucoup sortir pour aller chercher un job. Et ça implique aussi naturellement des problèmes de salubrité, parce que si la douche tombe en panne, que personne ne peut la réparer, etc. J'ai pris un exemple caricatural pour vous montrer que chaque attitude rigide, « Ah oui, mais moi c'est comme ça, ah je ne cèderai pas, jamais ! » génère toujours des dommages collatéraux. Quelle que soit la rigidité, quelle que soit la situation et quels que soient les dommages. À travers l'histoire de Diogène, on va voir des addictions. Dans une certaine mesure, Diogène est une forme d'addiction, puisqu'on est accro à tout ce qu'on va accumuler et pouvoir ramener dans sa maison. Même si ce ne sont que des symptômes. Ces Diogènes ne datent pas d'aujourd'hui. Ils se sont élaborés progressivement et ils ont évolué avec la personne qui prenait de l'âge et aussi avec les circonstances qui changeaient. Et tant que mes coachés ne vont pas voir ce qu'il y a derrière l'Omdiogène, tant qu'ils ne vont pas voir ce qu'il y a derrière l'addiction, le rituel, l'obsession, rien ne pourra bouger. Et vous, où est-ce que vous en êtes en ce moment ? Est-ce que vous avez identifié d'où venaient les blocages qui vous empêchent d'être totalement épanouis ? Est-ce qu'au contraire, vous vous rendez compte que vous y tenez et que vous vous accrochez désespérément à vos blessures et que cette complaisance vous aide à survivre ? Est-ce que vous avez envie d'en sortir ? Est-ce que vous êtes fatigué ? Est-ce que vous croyez que c'est possible d'en sortir ? Dites-le-moi dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre. N'oubliez pas le webinaire, vous allez apprendre beaucoup de choses utiles à votre quête de l'amour. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre environnement. et à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio chaque mardi et chaque vendredi.